Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr, le site qui aime de temps en temps rappeler les grands principes. Aujourd'hui, nous allons jouer aux 7 familles. Dans un article de 1956, George Hermitage Miller, du département de psychologie de l'université de Princeton, pionnier de la psychologie cognitive, expliquait que la mémoire à court terme d'un humain ne peut mémoriser que 7 éléments, plus ou moins 2, donc de 5 à 9 éléments. Pour la petite histoire, George Miller n'a pas fait de mystère sur sa hantise personnelle qu'il avait pour le nombre entier 7. Il le signifia dans son article devenu célèbre, The Magic Call No. 7, que le nombre entier 7 le persécutait et que pendant 7 ans, ce nombre l'a suivi pendant ses données les plus privées. D'après des travaux plus récents, on serait plutôt sur 3 ou 4 éléments nouveaux mémorisables à court terme. C'est parti ! Il s'agit bien ici d'une loi, à savoir qu'elle se vérifie mais ne peut se démontrer, tout comme l'est la loi de Pareto par exemple. Plusieurs scientifiques ont travaillé pour faire une démonstration claire de cette loi, sans succès. Mais vous pouvez très facilement faire l'exercice vous-même. Prenez une liste de 21 mots, lisez-les et essayez d'en mémoriser le plus grand nombre possible. Laissez-vous 30 secondes et une fois que vous avez fini, vous disposez à présent d'environ 30 secondes pour écrire sur votre feuille de papier les mots dont vous vous souvenez. Vérifiez ensuite en comparant avec la liste originale le nombre de mots que vous avez réussi à mémoriser. Si vous êtes comme la majorité des êtres humains, vous vous souvenez de 5 à 9 mots. Mais au lieu de percevoir cette loi comme une limitation de la capacité de mémorisation, le nombre magique de Miller peut aussi être considéré comme une capacité d'appréhension, c'est-à-dire ce que nous sommes capables d'appréhender de manière simultanée. Sous un certain angle, la loi de Miller recoupe une autre loi de la psychologie cognitive qui s'appelle la loi de Hick, selon laquelle le nombre de possibilités a une incidence directe sur le temps requis pour faire un choix. Mais ce qu'il faut avant tout retenir de ces travaux, c'est que notre capacité d'attention à court terme est limitée et qu'il faut donc prendre en compte cette donnée dans la conception des outils numériques pour faciliter la bonne perception des informations. La loi de Miller est régulièrement oubliée et les conséquences qui en découlent peuvent être critiques en termes d'arbitrage, d'organisation, de collaboration ou d'excellence opérationnelle. Il est possible de surmonter les limites de la loi de Miller. Pour cela, il vaut mieux organiser l'information en morceaux familiers afin de les mémoriser facilement, comme c'est le cas avec les numéros de téléphone par exemple. Ainsi, la loi de Miller évoque la mémorisation de chunks ou des segments coupés. Un exemple tout simple, sur une page web, pensez à laisser des espaces vides entre les chiffres du numéro de téléphone ou de la carte bancaire. Cela aide énormément l'internaute à la frappe et à la relecture. Ainsi, en conclusion, organisez toujours vos éléments d'information en catégorie ne dépassant pas 5 blocs. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune. Oui, il y avait bien 7 chats. À part famille.